Il a essayé de penser que ce serait si le thérapeute réveillait beaucoup plus de lui-même, il a devenu visible plutôt qu'invisible. Donc il a fait un expérience fameux, qu'il a décrié dans une de ses diaries cliniques, qu'il a appelé « mutual analysis ». Il est forgetting, il est forgetting, sorry. Et justement, à propos du dévoilement du thérapeute, j'ai beaucoup parlé du dévoilement du thérapeute et de sa nécessité dans un livre « Mensonges sur le divan ». Et justement, l'idée c'est « qu'adviendra-t-il à la thérapie si le thérapeute se révèle beaucoup vis-à-vis de son patient ? » Et évidemment, Freud s'était beaucoup intéressé, non pas à la technique de la psychothérapie elle-même, mais beaucoup plus à tout ce qui était histoire culturelle, nature de l'humanité, etc. C'est plus tard, Forenzi, un de ses amis, qui lui a commencé à jouer avec les variables de la psychothérapie en se disant « qu'adviendra-t-il effectivement si le thérapeute devient beaucoup plus, visible » et il a écrit, did you write mutual analysis ? He wrote, il a écrit mutual analysis, analyse mutuelle. « So what Forenzi did was to select one of his patients who was also a therapist and he analyzed her for one hour and then she analyzed him the next hour. It sounded like a crazy idea, but he did it for several months and then he stopped it, he didn't think it was going well. » Alors, qu'a fait Forenzi, il était lui-même analyste, et bien, le thérapeute analysait une de ses patientes qui, ensuite, l'analysait à son tour pendant une heure. Ça paraît être une idée un petit peu folle. Il a fait ça pendant plusieurs mois quand même, avant d'interrompre le tigeur. « He said he stopped it because he got confused about who should pay who ? » « And also because if he were going to be entirely open and transparent, he would have to talk about the other patients he'd seen that day. » Je crois qu'aucune de ces deux raisons invoquées n'était des raisons très pertinentes quant à moi. En tout cas, la patiente, elle, semblait très déçue qu'il ait interrompu cette expérience. « She claimed, if he continued like this, he was going to have to acknowledge that he was in love with her. » « Later, he responded, no, no, no. He says, if I continue the analysis much longer, I'd have to admit that I hated you. » « But that's the idea that really fed that novel lying on the couch in which the therapist is going to rerun Forenzi's experiment in contemporary times. » « Mais c'est vraiment l'idée qui a alimenté donc « Mensonges sur le divan » au départ, cette idée de l'expérience de Forenzi qu'on allait reconduire, mais à l'époque contemporaine. » « Je vous remercie aussi puisque vous avez publié « Je vous remercie aussi puisque vous avez publié avec le secret des médias... »